Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette leçon de l'École du sabbat. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier la leçon 2 du nouveau trimestre, qui est l'étude de l'Épître aux Éphésiens. Et la leçon 2, oui, le titre, c'est « Le grand plan divin christocentrique ». Alors, la Bible, si vous avez la Bible, vous deviez la résumer juste en un mot, ce serait Jésus, parce qu'elle est vraiment christocentrique. Et l'apôtre Paul est à Éphèse et il écrit, il n'est pas Éphèse, mais il écrit un livre, un épître pour les Éphésiens. Et c'est un livre qui est ouvert afin que tous, il s'adressait aussi aux gens alentours d'Éphèse. Et il voulait expliquer vraiment qui était le Christ et comment fonctionner avec lui. Alors, pour étudier cette belle leçon qui va être très riche, j'ai Carlos avec moi. Merci d'être là, Carlos. Et Jonathan n'est pas avec moi parce que c'est mon erreur. On était très, très restreints dans le temps. Il a l'apôtre Paul a écrit beaucoup de lettres et celle-ci, elle est très riche, pleine de sens et de choses afin que nous puissions comprendre, Père, le plan divin, tout ce que tu as préparé pour nous longtemps d'avance. Donne-nous ton Saint-Esprit que nous avons besoin. Éclaire-nous en ce moment. Et sois aussi avec nos auditeurs qui étudient la parole. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors, j'aimerais commencer en répétant l'introduction. J'imagine que la semaine passée, on a fait une introduction assez précise, mais j'aimerais rappeler que l'Épître aux Éphésiens a six chapitres. Les trois premiers sont par rapport à la doctrine. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et les trois autres sont pratiques. Comment doit-on vivre en tant que chrétien? Alors, nous, nous allons nous introduire dans le chapitre 1 au tout début. Et on nous introduit avec l'Éphésien 1, verset 3, qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Alors, ça commence en nous disant que quand on accepte le Christ dans notre vie, on a toutes sortes de bénédictions qui viennent avec ça. Mais il y a le mot « spirituel » qui vient avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pour nous introduire, on parle de Neil Armstrong, qui était… est-ce que c'était le premier astronaute qui a mis le pied sur la Lune? Ça, je ne me rappelle plus de l'ordre d'un astronaute. Oui, oui, oui. 1969, l'Apollo 11. Bien oui. Alors, quand il est revenu pendant des années, quand il était devant les médias, tout ce qu'il disait, il disait « Merci beaucoup d'avoir fait ce costume, ma combinaison spatiale. Je remercie tout le monde qui ont contribué parce qu'elle a préservé ma vie. » Parce que vous savez qu'il y en a plusieurs qui ont péri dans cette aventure spatiale-là dans les années 60. Et Neil Armstrong, aussitôt qu'il avait une chance, il remerciait, il avait une très grande gratitude parce qu'il reconnaissait qu'il était un pion pour la NASA. Parce que lui, s'il serait mort, il en aurait seulement mis une autre personne pour le remplacer. Et il est revenu. Donc, il était plein de gratitude pour ça. Et l'Apollo Paul s'introduit un peu de la même façon aussi. Le verset qu'on vient de lire spécialement, ça nous parle de bénédictions spirituelles et bénédictions qui sont essentielles dans la vie d'un chrétien. Mais on doit reconnaître ici que ce sont des dons, surtout des dons immatériels. Ici, dans l'Évangile aux Éphésions, on ne parle pas de l'Évangile de prospérité. Non, loin de là. Et c'est ce que nous allons étudier. Qu'est-ce que les dons de Dieu quand on l'accepte dans notre vie? Quels sont les dons que Dieu a pour nous? Dans Dimanche, nous allons lire verset par verset, si vous voulez bien, au verset 4. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça, nous allons le voir un petit peu plus tard. Mais ça dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alors là, Paul énumère dans des petites phrases chaque chose des dons incroyables qu'il a donné. Avant la fondation du monde, le premier don est venu. Dieu a mis quelque chose en place avant la fondation du monde. Ensuite, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, pour se présenter devant Dieu. Une autre chose, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Il ne veut pas qu'on soit des robots, mais on ait ses enfants à son image. Son image va être reflétée dans ses enfants. C'est ça qu'il veut comme un bon père de famille. Et une autre chose, au verset 6, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Faire des célébrations, c'est quelque chose de joyeux, c'est quelque chose qui nous amène dans la paix, dans la joie. Et ça dit aussi, il y a des petits mots aussi qu'il a favorisés dans le bien-aimé. Et tout ça, c'est à cause de Christ qui nous a aimés et qui est venu nous donner l'exemple. Et ça aussi, c'est un don incroyable qu'il a fait pour nous de nous donner son Fils, sur qui nous pouvons compter et regarder sa vie et le contempler et vivre comme lui, il a fait. Jusqu'au verset 13. Donc, nous pouvons continuer aussi dans d'autres versets. Ça dit, un autre don, ça dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang ». Alors, il est venu mourir sur cette terre en rançon. Une vie pour une vie. Alors, ma vie a été rachetée parce qu'il a fait le pardon des péchés. Il a pardonné mes péchés selon la richesse de sa grâce. Dieu est extrêmement patient envers nous. Et ça, c'est un don qu'il nous donne. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence qui sont découvertes en lisant et en étudiant sa parole et en vivant et en écoutant aussi qu'est-ce qui se passe dans sa communauté afin que nous puissions grandir spirituellement, parce que c'est de la connaissance. Et ça s'apprend par, en regardant les modèles, pourquoi les gens font ci, pourquoi ils utilisent la parole et ils font ça. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui même. Parce que dès le début, Dieu était là et nous allons étudier aussi qu'à la fin, Dieu va toujours être là aussi pour mettre à exécution son dessein lorsque les temps seront accomplis. Dieu a son temps aussi. Est-ce qu'il va finir toute chose? Un temps pour arrêter le péché, finir l'histoire du péché et de réunir toute chose en Christ. Alors, ça nous dit que quand Jésus va revenir, il va mettre un terme à toutes les choses négatives. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Qu'est-ce qu'un héritier? C'est quelqu'un qui reçoit un cadeau qu'il ne mérite pas. Ayant été prédestiné suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Il avait établi quelque chose de solide dans le passé, hein? Prédestiné. Il y avait un plan B. Il dit, si ça, ça ne marche pas, bien, on a un plan B. Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui vous a été promis. Alors, on parle du sceau aussi. Qu'est-ce que le sceau? Le trimestre passé, on a parlé de ce sceau-là, le signe d'un enfant de Dieu. N'est-ce pas? Lequel est un gage dans notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire? Alors, on a plein de choses ici qui nous parlent que tous les dons que Dieu veut bien nous donner. Des choses qui sont spirituelles. Dieu a l'intention que nous soyons sauvés, qu'il nous ait dit dimanche. Et ne perdons pas, nous ne perdons le salut que par nos propres choix pécheurs. Alors, Dieu veut toujours rester accrocher à nous. Ça, c'est quelque chose sur lequel moi, je me remets comme l'emphase. Parce que parfois, et on a lu tantôt que nous sommes prédestinés. Donc, il y a quelqu'un qui sait ça, qui n'est pas prédestiné. Donc, pour lui, il n'a pas de sens que je vais parler de mon salut à cause de mes choix. Non, 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 c'est pas mes choix. Parce que je ne suis pas prédestiné. Tu comprends? Oui. OK, mais qu'est-ce que ça veut dire être prédestiné? Et qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est mes décisions, finalement, qui me font perdre la... Oui, parce qu'en même temps, il y a plein de chrétiens qui ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire être prédestiné. Oui. Et qui pensent que nous sommes des robots. Oui. Des robots sauvés, des robots non sauvés. Et je dirais plus que cela, plus que robots, c'est plutôt, OK, toi, oui, toi, non. Toi, oui, toi, non. Toi, oui. Tu comprends? Oui, oui. OK? Et dans ce cas-là, moi, je ne suis pas choisi. Donc, OK, je pourrais faire la personne la plus humble, la plus généreuse du monde. Mais étant donné que je ne suis pas prédestiné, je vais être... Il n'y a aucune chance pour moi. Mais oui, c'est ça. Tu comprends? Oui, oui. Mais ce que... Qu'est-ce que veut dire, finalement, être prédestiné? Oui. OK? Prédestiné, ce n'est pas vraiment sélectionné. Bien non, Dieu avait le plan A, il avait le plan B, tout simplement. Voilà, c'est ça. Et l'homme a choisi le plan B, donc on tombe avec le plan B, puis le Dieu le Père a accepté ce plan B de Jésus. OK, mais c'était lequel le plan A? Bien, c'était que l'homme vive heureusement en acceptant. Tout le monde. En obéissant. Tout le monde. Adam et sa... Tout le monde. Et sa génération. Ça veut dire... Sa descendance. On était tous prédestinés, finalement. Dans le plan A, on était tous prédestinés. Avec le plan B, OK, c'est mon choix qui me dit, je veux être prédestiné ou non. Oui. OK, en quelque sorte, c'est comme la vision qui, pour moi, ça sera comme quelque chose d'intéressant, de bien établir. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est important. Ici, dans le moniteur, il y a une partie qui est comme des commentaires qui sont ajoutés à cela. Oui, oui, c'est vrai. Il nous parle de la DDFT. De DDFT. C'est vraiment un disjoncteur. Oui, un disjoncteur, oui. Oui. Qui... C'est lequel elle fonctionne d'éviter une surcharge de courants, d'énergie. Quand Ève a accepté, elle a mangé la pomme, tout ça, elle a désobéi, il n'y a pas une switch. Il a dit, off, on arrête cela, puis il y a juste là, on retourne au plan A. Oui. Non, non. Dieu a dit, bien, tu as choisi ce plan-là, je vais te montrer comme un bon enfant, comme un bon père fait à un enfant. On va te montrer les conséquences de tes actions. Oui. Et en même temps, je vais être capable de montrer mon plan au travers de l'éternité aussi. Ça veut dire que même si on va au début, OK, à la création, il avait le disjoncteur, il existait déjà. Et étant donné qu'Ève, il a mangé, OK, il était tout prêt à travailler le disjoncteur, mais il n'était pas tout prêt tout de suite. Oui. Il fallait quelque chose de plus. Et quand est-ce que ça a été déclenché, c'est quand Adam, il a accepté de se mettre dans le même choix qu'Ève. Alors, les deux premiers humains ont changé ensemble. Voilà. En ce moment, donc, le disjoncteur, il a changé et c'est le plan B qui a commencé. Et c'est lequel est le plan B? Il va falloir donc quelqu'un pour se mettre à la place d'eux. Oui, oui. Il est venu payer la rançon par sa vie. Oui. Et là, il y a une autre chose qui est vraiment importante, qu'on va aller voir aussi par rapport à qui il faut payer la rançon. Oui, on va le voir plus tard. Il faut attendre un petit peu. Oui. Je veux revenir au verset 3 qui est très riche et qui dit « Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ ». Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, aujourd'hui, je ne suis pas dans les lieux célestes. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ça? Alors, quand on lit les versets qui sont donnés là, Ephésiens 3, 10, 2, 6, 6, 12, on a aussi l'expression que « Lieux célestes en Christ ». Allons voir verset 1, verset 20, 1, 20. Ça dit « Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes ». Bon, après que Jésus ait été ressuscité, il est monté dans les lieux célestes. Oui, on voit bien ça, hein? 2, 6. « Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ ». Mais je ne suis pas assis dans les lieux célestes. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ephésiens 3, 10. 3, 10. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ah, là, on dit que, est-ce que ces autorités-là et ces dominations-là exercent un pouvoir sur la terre? Oui. Oui. Alors, mais on sait qu'ils sont établis dans les lieux célestes et ils vont connaître aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée par Dieu. Alors, ça donne un agenda à Dieu aussi de révéler son amour au travers de l'histoire de la rédemption. Est-ce que c'est juste ce que je dis? Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça m'a fait penser, étant donné que toutes les bénédictions viennent de Dieu, et quand on parle de les lieux célestes, on parle de la demeure de Dieu. Oui. Donc, c'est un endroit où, présentement, nous ne sommes pas. Ça, c'est la première chose. Excepté quelques humains qui sont bien notés dans la Bible. Et la deuxième chose, qui est vraiment importante aussi, la seule personne que nous connaissons qui venait de haut et qui remontait, c'est Jésus. Oui. Donc, c'est pour lui que nous avons les bénédictions dans les lieux célestes. Oui. Et que nous devons exprimer notre gratitude aussi. Tout ça, ça va ensemble. OK, oui. Si on embarque dans ce moment-là. Moi, j'avais deux questions par rapport à cela. Pourquoi le remerciement, qui dit Paul? Pourquoi le remerciement? Et la deuxième fois, la deuxième question, pourquoi les louanges? Oui. Parce que Paul ne parle pas juste de merci, merci, merci. Il dit, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu le Seigneur. Pourquoi? Oui, oui. C'est un peu comme nous faisons quand nous célébrons ici à chaque sabbat à célébrer le Seigneur. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Oui. À cause de tout ce que nous recevons et que nous sommes conscients de le recevoir. Tous les dons qu'il nous a donnés. Oui. Parce que si je te dis, mettons, Yannick, tu es béni du Seigneur parce que le Seigneur, il t'aime beaucoup et le Seigneur, il te donne tout ce que tu as besoin. Et tu dis, oh, je ne le savais pas. Tu n'es pas conscient. Tu ne dis pas merci, Seigneur. Et tu ne dis pas, OK, venu, sois le Seigneur. Parce que tu n'es pas conscient. C'est juste qu'il faut être conscient pour remercier et pour louer à celui qui te donne tout ce que tu as besoin. Oui. Très bien. Alors, on parlait des lieux célestes. Je vais continuer pour bien cibler l'idée que tu es en train de dire. Éphésiens 3, verset 10. On l'a lu. On l'a lu. On parle qu'il y a des dominations. Éphésiens 6, verset 12. Alors, c'est un mot qu'on utilise, deux mots qu'on utilise souvent dans Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire que les esprits méchants sont aussi dans les lieux célestes? Oui. Mais c'est quoi la relation avec nous? Nous et les lieux célestes? Est-ce que ça ne l'implique pas qu'une fois qu'on est sauvé, on a l'assurance qu'on ira dans ces lieux célestes? Quand Jésus revient nous chercher? Est-ce que ce n'est pas ça que tu es en train de dire? OK. Parce qu'il y a des temps. Il y a le moment quand tu prends la décision de suivre Jésus, de croire à lui. Oui. Et le moment quand Jésus, il va revenir. Mais pendant tout ce parcours, pendant tout ce temps-là, il faut que tu sois quand même, que tu restes dans la décision que tu as prise au début. OK? D'accord. Si tout reste, le Seigneur, il vient. Et quand il viendra, tout sera encore dans ta décision. C'est correct, tu vas y aller avec lui. Mais pas pour toi. Parce que lui, il a fait tout pour toi. Oui, oui. D'accord? Alors, le conflit entre le bien et le mal existe sur la terre et dans les lieux célestes. Il faut comprendre ça de ce qu'on vient de lire. Mais, étant donné que Jésus, il est venu pour montrer qu'est-ce qui se passe au ciel, il est venu pour montrer qui est Dieu, qui est le Père, il a retourné en haut, il est en haut, et il continue à montrer qui est Dieu. Et comment est-ce qu'il l'a fait? Tu as fait une prédication par rapport à cela. Par l'influence. Et l'influence, c'est personnel, par Christ en haut, et c'est par le Saint-Esprit ici avec nous. Donc, est-ce qu'il y a une relation? Oui, il y a une relation. Le Saint-Esprit, il vient d'en haut. Et c'est lui qui nous amène les bénédictions du Père. Absolument. Oui. Alors, les deux lieux sont des lieux de conflit, qu'on disait. Mais, il y a un conflit. Il y a un conflit. Il y a, dès le commencement du monde, Dieu savait qu'il pourrait y avoir quelque chose. C'est pour cela qu'il a fait le plan A, plan B. Oui. Et le plan B a été déclenché tout de suite après la chute d'Adam et Ève. Ça a été mis en place, oui. On en parle dans lundi. Dans lundi, on en parle. Rédemption à grand prix. Immense, pardon. Oui. Deux choses fortes que Dieu a faites pour restaurer l'homme qui est tombé dans un problème. Mais, la première chose, c'est que Dieu, il a pris notre nature. Notre nature physique. Oui, notre nature physique, notre nature humaine, qui est tout près, tout, OK, dans sa faiblesse, OK, si tôt de frappe, ça fait mal. Donc, il a pris tout cela, il a été devenu comme un de nous. Donc, ça, c'est la première chose. Ça, ça a été comme le premier paiement qu'il a fait. Il a abandonné la divinité pour devenir humain. Oui. Pour moi, ça, c'est la première chose. Oui. Alors, on parle de deux dons puissants, la rédemption et le pardon. Allons lire Ephésiens 1, 7 et 8. On a déjà lu, mais pour nous rappeler un peu où est-ce qu'on s'en va avec ça. Nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Et on a devait comparer ça aussi avec d'autres textes, d'autres textes aussi, qui nous parlent que Jésus a payé la rançon. Et maintenant, nous avons cette bienheureuse espérance. C'est les mots qui sont utilisés dans les autres versets. Manifestation de sa gloire. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Le rachat. Héritage éternel. C'est ça, et l'héritage que nous allons voir, c'est de se retrouver avec lui un jour, dans la Nouvelle Jérusalem, sur la Nouvelle Terre. On va revenir comme on a été créé, finalement. Oui, c'est ça. C'est ça. On va être rétabli dans le plan original. Oui. Oui. Donc, le déjuncteur, il va retourner à la position originale? Bien, quand on accepte le salut, déjà, on a déjà accès au lieu céleste, mais on n'a pas cette... Le corps n'est pas revigoré à l'origine, mais Jésus-Dieu veut le faire ça. Il va le faire. Il va le faire quand il va revenir, hein? Oui. En un clin d'œil, en un instant, nous serons... Oui, oui, oui. Et c'est même Paul qui parle de cela. Oui, oui, oui. Alors, on parlait dans la leçon de lundi que quand on parle de rédemption, c'est au marché des esclaves qu'on parlait de la libération des esclaves. On parlait de rédemption. Je vais payer sa quote, son prix, afin de le remettre libre. Alors, c'est des mots qui étaient forts, par son sang, en plus. Oui. Nous ne sommes plus esclaves, nous sommes libres quand on l'accepte et qu'il est mort pour nous. Nous devons seulement faire le choix de l'accepter. Il y a une idée ici qui est bonne, que ça dit, l'idée de rédemption célèbre également la générosité gracieuse de Dieu, qui paye le prix élevé de notre liberté. Dieu nous donne notre liberté et notre dignité et nous ne sommes plus d'esclaves. Ça, c'est une personne qui est bonne, mais il y a une autre chose par rapport à qui paye le prix élevé, on a parlé de cela, que ça nous dit. Notez attentivement que l'idée que Dieu paye le prix de la rédemption à Satan est une idée médiévale. Ça veut dire, aujourd'hui, 500, plus de 500, hein? Oui. Il n'est pas biblique. Dieu ne doit, ne paye rien à Satan. Pourquoi? Parce qu'on ne devait rien à Satan, finalement. Peut-être nous, mais Dieu, par rapport à Satan, qu'est-ce qu'il lui devait? C'est lui qui s'est révolté. Donc, Dieu ne paye pas, ne paye rien. Absolument. Les bienfaits du calvaire incluent aussi la rémission des péchés. Hum-hum. Sur la croix, Christ a pris sur lui le prix de notre péché passé et futur, annulant l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. En accomplissant cette œuvre de rédemption et de pardon par Christ, Dieu agit comme notre Père généreux, la richesse de sa grâce étant répandue abondément sur nous. Encore une fois, Paul, il est en train de nous dire, c'est le Père qui est un Dieu généreux par rapport à nous. Donc, quand on parle d'héritier, quand on parle d'héritage, encore une fois, il est en train de nous dire, on vous donne ce que vous ne méritez pas. C'est toujours Jésus qui nous tend la main. J'ai cette image-là de Pierre qui regarde ses amis qui tombent dans le fond de l'eau, puis Jésus, il est là, il lui est tend la main. Je suis toujours là. Je suis toujours là. Regarde, regarde à moi. Regarde à moi. Je suis toujours là. Mon sacrifice est toujours bon pour l'être humain. Mais oui, mais oui. Il a l'accepter et être reconnaissant de ça. Et c'est bon et suffisant. C'est suffisant, oui. C'est bon. Nous sommes indignes. Nous n'avons aucun mérite. Mais c'est lui qui a payé le prix. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'autre chose. Avec cela, c'est correct. C'est assez. C'est fini. Oui, absolument. Allons dans Mardi. Il y a deux images qui sont très fortes. Je ne me rappelle pas des mots, des versets, mais je me rappelle des images, par contre. Apocalypse 14, 14. Il n'a pas commencé? Ah, ah, ah. 14, 14. Il dit, « Je regardais, voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. » Alliant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une fossile tranchante. Alors, on a une image ici. On a un nuage. Et dessus le nuage, il y a un homme qui avait, un fils d'homme qui avait une couronne d'or. Ça veut dire qu'il a été couronné. Oui. Il était couronné. Il a eu la victoire, n'est-ce pas? Et qu'il y avait une fossile. Et ça nous donne des indices de cette image-là. C'est qui, ce personnage-là? Mais là, mettons-la en comparaison avec acte 1, 9 à 11. Acte 1. Acte 1, c'est quand Jésus monte au ciel. Oui, oui, oui. 9 à 11. Acte 1, 9. « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à ses yeux. » On voit une nuée qui est encore, il monte dans une nuée. Il est monté dedans. Oui, oui. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, pouf, là, il y a une apparition qui arrive. Il y a deux ans, j'ai dit, « Hey, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? » Ce n'est pas fini, là. Ça, c'est la première partie. Mais là, l'Apocalypse 14, 14, vous dit, il revient avec sa fossile tranchante. Oui. « Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? » Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu à l'onciel. On a un petit indice ici que ce même Jésus-là va revenir avec sa fossile tranchante parce qu'il revient couronné. C'est le roi des rois qui revient pour juger le peuple, son peuple. Jugez, même plus que le peuple, juger tout le monde. Tout le monde, depuis l'année 1 jusqu'à la dernière année. Dieu veut sauver tous. Ce qui est bon ici, par rapport au mardi, le fait qu'on remarque que Paul utilise trois étiquettes pour le plan de Dieu. Le mystère de sa volonté. Et si on pense à cela, ou à où? Ah bien, c'est parce que ça fait mal, ça, là. OK. Imaginez, vous réalisez, il faut que je descende, il faut que j'aille souffrir. Il faut que j'aille une vie de misère pendant 33 ans. Il faut que j'aille souffrir une mort atroce. Il faut que j'aille me faire humilier. Puis, toujours à l'opposition de tout le monde. Hé, il faut y penser, là. Ce n'est pas facile. Le douzième, c'est le dessin. Pas le dessin. Le grand plan, le dessin. Et le troisième, c'est un plan à mettre à exécution. Quand les temps seront accomplis. Donc, quel est le plan ultime et final de Dieu? Et tout cela, tout cela, il s'agit de personnaliser tout cela en Jésus lui-même. C'est lui qui va faire possible tout cela. Oui, puis au point de vue de l'univers aussi. Vous en avez un problème, je vais vous démontrer à quel point je vous aime. Puis, on va se servir de ça dans le reste de l'éternité. Donc, la paix dans l'univers va être retrouvée à un moment donné. Il n'y aura plus de mal. L'histoire entre le bien et le mal, ça va être terminé. Il va juste rester l'histoire du bien. C'est fort quand on parle de la... Tu disais tantôt, dans l'univers. Parce qu'on sait que c'est juste ici. C'est juste ici qu'on a comme la difficulté à bien comprendre ce que Dieu a fait pour nous. Oui. Jésus dirige les plans eschatologiques finales de Dieu. Ce plan centré sur Christ a été élaboré avant la fondation du monde et est si vaste qu'il l'inclove tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Ça veut dire avant, pendant et jusqu'au retour de Jésus. Mais ça, c'est comme la partie du plan B. Parce qu'une fois qu'on finit la partie B, on va retourner sur le plan A. Et ça, c'est une autre histoire. Oui. Alors, je voudrais aller au verset 15 maintenant, dans Ephésiens 1, verset 15. Avec tous les dons qu'ils nous ont donnés, on a un héritage, on va retourner dans la gloire initiale. Au verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de Loire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. D'autres bénédictions, d'autres dons que Paul veut qu'ils aillent aussi. Qu'il illuminera les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toutes les dénominations. Oui. Alors là, dans l'introduction, on parlait de Neil Armstrong, qui était tellement reconnaissant, qui était revenu en vie, de la lune. Eh, ma combinaison, elle a résisté. Merci tout le monde, merci, 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 merci. Et c'est la même chose avec nous, les chrétiens. On est sur la terre ici, on accepte Jésus, le sang de Jésus. Puis on dit merci, 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 parce que t'es puissant pour moi, puis je veux rester connecté avec toi. Puis je veux pas perdre mon salut. Parce que la gloire divine, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ça va être extraordinaire là-bas, c'est promis. Parce que c'est déjà beau, on voit la nature, c'est ainsi de l'année, là. C'est ainsi de l'année, c'est extraordinaire, comment la nature est belle. Oui, oui. Mais c'est rien comparé à la gloire initiale. Hum, hum. Et à la gloire de Dieu aussi, quand nous verrons le trône de grâce et toutes ces choses-là. Ce qui attire ma attention, parfois, c'est le fait que, on sait qu'il va y avoir toujours des personnes qui, ils vont pas entendre. Parce qu'il y a des endroits où, présentement, on sait pas s'il y a des personnes, oui ou non. Mais qu'est-ce qui va se passer avec ces personnes-là? Étant donné qu'ils n'ont rien entendu, personne ne les a parlé de l'Évangile, qu'est-ce qui va se passer avec ces personnes-là? Et qu'ils vont être perdus? Comment est-ce qu'ils le voient, cela? On fait des choix, mais Dieu est capable d'évaluer aussi les choix que nous faisons. Oui. Quand tu fais ton choix et que tu connais, et par rapport à ce que tu connais, tu fais ton choix, ok, c'est correct. Mais quand tu fais des choix par rapport à quelque chose que tu ne connais pas, comment est-ce que ça marche? C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Mais en ce moment, on revient encore une fois à la, comme on a lu tantôt, à la grâce généreuse de Dieu. Oui. Parce que c'est lui qui va finalement, il va dire, ok, c'est bien, c'est correct, tu n'as pas eu comme l'opportunité de savoir, pas problème. Mais on va regarder plutôt ce qu'il a entendu et qu'il n'a pas voulu accepter. Ça, c'est une autre histoire. C'est différent. Absolument différent. Alors Dieu, lui, a toute la connaissance, toute la sagesse pour bien vouloir déterminer. Oui. Il y a un verset qui s'a dit que tout cela, ça a été envoyé par toutes sortes de pouvoirs, par toutes sortes d'intelligences, par toutes sortes de... Ça veut dire que tout le monde doit être dedans. Est-ce qu'on ne voit pas l'image du Saint-Esprit qui travaille de toutes sortes de façons possibles pour essayer personnellement, individuellement, le Saint-Esprit essaye à chaque cœur de toucher le cœur, d'avancer vers lui? Si on ne voit pas cela en tant qu'image, ça veut dire qu'on n'a pas compris encore le fait que le Saint-Esprit est Dieu et Dieu est tout-puissant, tout puissant, il est... Omnicien et omniprésent. Présent et omnipotent. Oui, omniprésent. Omniprésent, c'est cela. Il peut être dans plusieurs endroits en même temps. Est-ce qu'on peut comprendre cela? Non. OK. On parle de Père. Oui. Alors, on avait un... On parlait d'héritage et tout ça. J'ai un texte dans Zacharie 2, verset 12. C'est des paroles fortes. Ça dit, « L'Éternel possédera Judas comme sa part dans la terre sainte et il choisira encore Jérusalem. » Alors, malgré tout ce qui s'est passé, Jésus va toujours garder sa promesse que la Jérusalem sera là pour tous ceux qui l'acceptent, la part de Judas qu'on dit ici. Et nous aurons encore toute cette bénédiction-là que Dieu a de nous choisir. Et ça fait partie de... Ça fait partie du grand plan de la rédemption. Il y a quelque chose qui aussi qui m'a dit beaucoup l'attention. En Ephesians 4, verset 1 à 16, mais il y a une partie de cela qui dit, « La dernière moitié de la lettre de Paul commence par un appel passionné à l'unité. » Qu'est-ce que ça veut dire cela? Tout le monde. Tout le monde ensemble. Oui, c'est sûr. Il y a un plan. Dieu a un plan aussi à ce qu'on traverse, se réchauffe ensemble. Il ne nous sauve pas dans un coin. Il me dit, « Reste là puis faites ta petite vie tranquille. Je vais te protéger jusqu'à la fin de tes jours. » Mais on veut que nous travaillions à sa cause aussi. Oui, oui. Paul conclut par l'image exaltante exaltante de l'Église, et c'est pour cela qu'il appelle à l'unité, en tant qu'armée unifiée, encore une fois, participante avec vigueur à la paix au nom de Christ. De quelle façon l'Église, donc, il est amené à cette partie-là de bénédiction céleste, ici sur la terre, c'est juste que l'Église, ça nous dit ici, « L'Église doit participer avec vigueur à la paix au nom de Christ. » Donc, d'un côté, oui, on amène les nouvelles, la bonne nouvelle. Mais d'un autre côté, on amène la paix et la paix qui est en Christ. Oui, et tous ensemble, nous travaillons ensemble dans l'unité vers la mission qu'il a pour nous. Voilà. Voilà. Quand on lit la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'il a une mission. À chaque époque, Dieu a une mission pour nous. Il veut que nous soyons actifs. Et, à propos de cela, à propos de cela, il n'y a pas de, tu as dit qu'il y a une mission, il n'y a pas de mission qu'on ne peut pas accomplir. Parce que ce n'est pas ma mission, ce n'est pas ta mission à moi, sinon c'est la mission de Dieu à nous. Donc, c'est lui qui nous prépare, c'est lui qui fait la, comme je dirais, la stratégie pour tout faire. C'est lui qui a mis le jeu en place. Mais oui. Donc, ce qu'on doit faire, on doit le faire. Oui, on parlait, est-ce que tu as parlé du gage, le mot gage qui est important aussi? Non. C'est une garantie. Il faut s'accrocher par la foi. Il faut s'accrocher par la foi à cette offre-là, ce grand plan de la rédemption. Par la foi, on s'accroche à l'amour de Jésus. Et que, curieusement, il n'a rien à voir avec héritage. Physique, aujourd'hui, non? Non, non? Ça n'a pas rapport avec l'héritage que je vais avoir de mes ancêtres, ou quoi que ce soit? Mais si tu le vois, oui, c'est ça. Si tu le vois aujourd'hui, ici, physiquement, tu ne dois pas donner quelque chose pour recevoir un héritage. À moins qu'il y ait quelqu'un qui soit comme spécialement intéressé à cela. Mais comme quelque chose de naturel, non, il ne faut pas payer pour recevoir un héritier. Mais c'est la nature du mot, d'un mot et de l'autre, qui nous fait la différence. Il ne peut pas aller ensemble. Elles sont différentes. Oui, oui. Alors, on approche déjà de la fin, Carlos. Alors, on doit conclure. OK, donc, ne perds pas courage. Oui. Bien, écoute, dans Vendredi, il y avait des petites phrases que j'aimais beaucoup. Ça dit, « Nous devons comprendre le langage sur le choix et la prédétermination de Dieu à la lumière de ce langage riche et relationnel. Dieu n'est pas un juge lointain et insensible qui émet des décrets à distance. Non, il l'a prouvé et en venant mourir sur la terre pour nous. Il est un père attentionné de tous ses enfants. Alors, son grand plan, c'est un plan d'amour. Il faut toujours s'accrocher à ça, à comprendre ça. Tu as vu le dernier... Le thème. Il y a le thème qui est de la leçon qui avait trouvé au point qui était extrêmement intéressant. Dieu nous a prodigué de nombreux dons en Christ. L'élection, l'adoption, la rédemption, le pardon, la joie du salut, l'unité, l'harmonie de l'humanité et la présence intérieure de l'Esprit-Saint en tant que gage de Dieu pour ce qui est encore à venir au retour de Christ. Ce n'est pas matériel, ce sont tous des dons spirituels. Notre réponse aux dons gracieux de Dieu est une vie de louange et d'adoration en Christ et pour Christ. On doit répondre en disant, merci Seigneur et je veux suivre cet appel-là. Et le troisième point, par l'Esprit-Saint, nous faisons l'expérience d'un avant-goût de notre vie éternelle future. Et là, nous aurons droit à cet héritage qui nous est promis. Alors, est-ce que je peux te demander de conclure avec une prière, Carlos? Oui. Notre Père, merci encore une fois de nous enseigner, de nous apprendre des choses importantes pour notre salut. Merci Père de nous donner tout ce que vous êtes prêt à donner. Et merci Seigneur parce que le véhicule pour cela, c'est le Saint-Esprit. et nous rendons grâce parce que ça a été Jésus qui a permis que tout cela soit possible pour nous. Merci Père, merci de nous donner tout cela, merci de toutes les promesses qui sont possibles maintenant avec la résurrection de Christ. et merci Seigneur pour que nous sommes prêts pour que vous soyez notre Père, notre Seigneur, notre Roi au moment de la venue de Christ et que nous serons tous transformés. En nom de Jésus. Amen. Alors, merci beaucoup Carlos pour cette leçon, ce partage, c'était très intéressant. Et merci à tous nos auditeurs pour votre écoute aussi. Et gardez toujours cet espoir que dans le grand plan de la rédemption, Jésus a payé le prix. Il veut que nous soyons toujours avec lui pour l'éternité finalement. Et c'est un Dieu d'amour, de paix et ce sera extraordinaire d'être pour toujours avec lui. Alors, passez une bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse. Amen.